La programmation, théoriquement, c'est 15 jours. On a 15 jours d'avance pour faire les programmes qui durent deux heures. Après, ça dépend un petit peu de chacun d'entre nous, comment on fonctionne, chacun a sa façon de travailler. Il y a des règles de programmation. On a, en tout cas, dans mon tiroir, j'ai une charte où, en fait, on a une espèce de petit camembert. Et dans ce camembert, on a des pourcentages de styles de musique. Donc, on doit mettre tant de chansons francophones, tant de pop rock, tant de jazz, tant de classique. Voilà. Donc, effectivement, il y a des règles. Il faut faire attention aussi à ne pas faire de tunnel. Ça, c'est très important de ne pas se retrouver vraiment sur la même, sur, par exemple, beaucoup de folk d'un coup, beaucoup de pop rock d'un coup, beaucoup de soul d'un coup. Il faut savoir aussi mixer un petit peu tout ça à travers les différents styles de musique. Il ne faut pas oublier aussi les repères. Alors, ce qu'on appelle repères, c'est quelque chose qu'on va pouvoir fredonner dans la voiture, un morceau connu. Voilà. Notamment, je pense aux Beatles ou aux Rolling Stones. Voilà. Ce sont des petits morceaux comme ça. Chaque jour, on doit programmer une journée, une tranche différente. Et en fait, on essaye chacun de rebondir sur les idées de l'autre. La loi qu'on s'est fixée à FIP, c'est de ne jamais passer deux fois le même morceau dans la journée et même de ne pas passer deux fois le même artiste. Donc, parfois, on s'énerve entre nous puisque si, quand on commence notre prog, quelqu'un a déjà passé les Beatles, Jeff Beucley ou Billie Holiday, on ne peut pas les passer. Donc, c'est là où on fait jouer toute notre imagination musicale pour essayer de trouver quelqu'un qui ressemble un peu à Jeff Beucley, qui ressemble un peu à Billie Holiday ou qui ressemble un peu aux Beatles. Programmer à FIP, c'est tout simplement déjà premièrement un rêve. Donc, au départ, on a une page blanche, vraiment. Et c'est à nous de construire l'histoire à travers différents styles musicaux pour faire voyager nos auditeurs. Deux heures de programmation, c'est deux heures de voyage, c'est deux heures d'embarquement dans quelque chose de spectaculaire pour nos auditeurs. Nous sommes là. Nous sommes humains. Nous avons des ordinateurs. Nous avons un logiciel qui nous permet justement de faire ces deux heures de programmation. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Ce n'est pas une machine. On est bien ici, présents dans des bureaux avec des ordinateurs et même des disques. La matière est importante. Donc, on a plein, 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 plein de disques dans nos bureaux. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a mille et un chemins. En discutant avec toute l'équipe, on se rend compte qu'on a tous des parcours ultra différents. C'est numéro un, la curiosité, c'est qu'en fait, on est insatiable. En fait, on a toujours envie de découvrir des nouvelles musiques et d'être toujours à la recherche du morceau que personne n'a jamais diffusé sur FIP. Et puis, la deuxième constante de tous, c'est la passion pour le média radio, en fait, qui est fascinant. et qui, moi, m'a toujours accompagné. Je mettrai en numéro un le hip hop parce que c'est la web radio dont je m'occupe. Folk. En numéro deux, je mettrai le jazz parce que c'est le monde dont je viens. Pop rock. Et en numéro trois, troisième style dans lequel je m'éclate, moi, c'est vraiment les musiques du monde parce que ma mère est brésilienne et du coup, les musiques brésiliennes, j'ai toujours baigné dedans. Et monde. Je peux en rajouter un quatrième ou pas ? Allez, chanson francophone. J'adore les découvertes. J'adore me perdre sur Internet. Pour le coup, on dit surfer sur Internet. Moi, c'est plutôt me noyer. Mais j'aime bien me noyer. Je trouve que ça marche bien, en fait, dans Internet. Et donc, voilà, il y a Bandcamp, il y a Twitter, il y a YouTube aussi. Il y a souvent, des fois, quand on laisse tourner YouTube, on peut découvrir un ou deux morceaux, voilà, qu'on n'avait pas en tête. Et puis, évidemment, se perdre chez les disquaires. Il y a un disquaire à Paris qui s'appelle les balades sonores où, souvent, ils proposent des choses liées à la musique japonaise. Et là, par exemple, moi, c'est ma dernière marotte. C'est les compilations de pop japonaises qui sont complètement folles. Notamment, là, il y en a une qui s'appelle, je crois, City Tokyo Dreaming Tremolo, qui m'obsède totalement parce qu'elle a été vendue co-record store day. Donc, je n'arrive pas à la trouver. Mais elle est dispo sur les plateformes. Et donc, je suis en train de trouver tous les moyens pour essayer de la faire acheter à la discothèque de Radio France pour qu'on puisse la diffuser. Parce que c'est des morceaux vraiment géniaux qui sont complètement atmosphériques et à la fois très joyeux et qui, du coup, correspondent bien à l'ADN de Phippe, à la fois atmosphériques et joyeux, donc, voilà. Je vais donner un repère. Je pense que tout le monde connaît. Youkseik avec Tonight. Voilà, petit coup de cœur, petit repère. Anderson Paak avec Kenry Klamar qui s'appelle Teens, qui est complètement addictif. Enfin, c'est impossible de ne pas danser dessus. Eh bien, ça sera plus une nouveauté, une découverte en folk. Ça sera Jeff Melfert avec Nowhere. Pour un lundi matin, c'est juste spectaculaire, splendide. On rêve. Voilà, en plein rêve. J'écouterai un morceau de Roberta Flack qui s'appelle Do What You Gotta Do. Sinon, ma seconde réponse, je dirais que le lundi matin, l'autre conseil, ce serait d'écouter tout simplement Phippe parce que souvent, on essaye d'imaginer la difficulté de commencer un lundi matin. Donc, dans nos progs, on essaye de mettre un petit peu plus de joie de vivre et de peps dans les progs du lundi matin.